Et bonjour à tous, aujourd'hui nous allons travailler sur cette pas jolie guitare une Harley Benton Voilà, qu'on m'a prêtée, parce que je voulais essayer avec des doubles ma guitare, si vous la voyez, elle est là-bas, c'est avec des simples micros Mais j'aime beaucoup la forme Télécaster, donc on va prêter celle-ci, que j'ai dû réparer Je vous mettrai quelques photos En fait il y avait ça qui bougeait à mort, et du coup à force de tourner et que ça bouge, ça a coupé des fils, donc j'ai tout ressoudé Et là il y avait les trappes qui étaient HS, donc j'ai racheté des trappes Si vous connaissez le système c'est vraiment très bien Vous installez ça sur votre sangle, après ça ne peut plus bouger, il y a une sécurité Vous glissez dedans, hop, et là ça ne peut plus partir, vous êtes tranquille Le seul problème c'est qu'une fois que vous avez ce système là, c'est que si vous mettez une sangle normale Là du coup ça tient beaucoup moins bien, donc il faut faire attention, c'est vraiment qu'on a une sangle adaptée pour sa guitare Ou alors on a ce système là sur toutes ses guitares ou basses Aujourd'hui on va changer les cordes, donc je ne suis pas luthier, juste ça fait quelques années Et je vais aussi nettoyer un peu la guitare, viler la touche parce que je pense que ça fait 50 ans qu'elle n'a pas été viler Alors pour cette vidéo je vais utiliser des cordes half sound, alors c'est en fait des semi-plats Et un peu plus jazz, c'est le pote qui veut mettre ça, j'aime bien tout ce qui est un peu jazz et tout Donc je vais essayer ça, je connaissais pour la basse les fils plats, mais je ne connaissais pas pour ça Donc on va voir ça Ensuite j'ai cette petite chose qui est fantastique, qui permet d'aller beaucoup plus vite par là-bas De couper les cordes proprement Et vous avez un petit levier ici, qui permet vous savez pour les guitares acoustiques D'enlever les petits bitonniers au bout sans les abîmer Donc c'est vraiment sympa, je me suis payé, ça vaut 10 balles, ça ne vaut rien du tout Ensuite une huile naturelle, donc vous êtes un peu étonné Moi j'utilise ça, c'est l'huile de noix, c'est hyper naturel quoi, un chiffon normal Ce n'est pas là pour l'huile, bombe en attaque Alors première chose que je vais faire, je vais démonter les cordes Donc ce que je vais faire, vu qu'elles sont vraiment mortes, je ne vais même pas les garder Je désaccorde, je dis mais pourquoi il ne sert pas de la pince ? Mais il ne sert pas de la pince parce qu'il y a quoi, il y a deux tours à faire, ça ne sert à rien Je désaccorde un peu, je prends ma jolie pince et j'y vais Ok Bon ce petit tuto c'est juste pour vous montrer qu'en fait il n'y a pas besoin d'être super super fort Après tout ce qui est réglage de guitare, tout je suis une tanche hein, il ne faut pas... Enfin je connais le truc, mais en général ce qui se passe, à chaque fois que j'ai essayé, c'est que ça frisait dans tous les sens Et puis à la fin j'allais voir un pote qui me réglé ça parce que je ne suis vraiment pas super doué Par contre bon bah ok, je pense que quand on fait de la guitare ou des instruments, en tout cas il faut savoir au moins le nettoyer, changer ses cordes régulièrement Et là ici c'est beaucoup plus simple, vous voyez ces modèles traversants, hop hop hop, j'ai même perdu le chevalier disons Alors j'espère que ce n'est pas trop grave Alors hop là Ah putain, elles sont fixées, c'est fou quoi Je me suis dit ça va être une petite vidéo simple et tout, en plus j'ai un nouveau micro, j'ai un micro cravate Le fameux boyage, je vous ferai une petite vidéo là-dessus aussi Je suis en train de le tester Qu'est-ce qu'il a fait avec ses cordes ? Ça fait tellement longtemps qu'elles sont là-dedans que je pense qu'elles ont pris racine Elles ont dû fondre dans le... Bon, j'ai cherché un... Un cure-dent... Et voilà... La chose que je fais, c'est un petit coup de nettoyage Mais avant, je prends... Ma petite huile J'en mets quelques gouttes Dans mon sopalin Je t'en donne Et je nettoie Vous remarquez hein ? C'est juste sur le bois, ne vous embêtez pas Je la passe tranquillement Je vais bien faire debout Pour nettoyer un petit peu tout Normalement, les vrais luthiers, ils vous feraient un petit polissage des frettes Une petite analyse de machin et tout ça Moi je ne suis pas luthier Du jeu, c'est surtout de changer les cordes Mais vu que j'ai vu l'état Donc je fais ça avant Comme ça, lui il a le temps de rentrer un peu dans le manche Je l'essuierai avant de mettre les cordes bien sûr Après, je prends mon petit chiffon Et puis là, j'en profite Je nettoie tout Voilà Alors, moi je n'utilise pas de produit Quand j'utilise un produit en général C'est une espèce de produit pas trop agressif Un petit savon, un petit truc comme ça Là, vous remarquez quand même que c'est beaucoup plus sympa Ok, je vais faire la tête aussi Parce que... C'est un peu de base Ok On voit que les mécaniques elles sont bouffées un peu quand même Je pense qu'il faudra peut-être les changer Maintenant, vous achetez des guitares Il faut exprès de les vieillir C'est tellement simple de les abîmer soi-même Pour attaquer mes cordes tranquillement Bon Mais d'abord Mon huile Je passe un petit coup de chiffon sec Bon, dans ce palin Alors, c'est pas à peine d'en mettre beaucoup Un petit peu, ça suffit largement Voilà, on a touché quand même beaucoup plus joli Et ensuite, on va attaquer Oh, le beau système pour ouvrir Attends, si vous êtes prêts Hop là Je vais le faire bien emballer Comme vous voulez d'Hadario J'aime bien d'Hadario Moi, en général, j'utilise des hernie balls Mais il n'y avait que d'Hadario Que j'ai trouvé avec du demi-plat Ok, ensuite J'espère, vu que c'est un truc traversant Les cordes vont quand même réussir à aller sur tout la petite Mais bon, on est à l'autre côté Vu qu'ils ont tout décalé J'espère que ça a été réfléchi Ok D'habitude, je commence plutôt par la grosse Mais là, j'ai vraiment envie de voir si ça y va Parce que sinon, j'ai vraiment l'air con Puisque j'ai coupé les autres cordes Ouais, ouais, ouais C'est bon, ça passe Good Alors, ils ont vu les couleurs C'est cool, ça Ils disent comment on le fait Ok Voilà La Silver, c'est la E Alors ça, c'est vraiment bien par contre Quand ils font des trucs comme ça Vous voyez, hop La Silver Je la prends Je la rentre dans celui du bas Hop La rentrée Et c'est là que mon super instrument rentre en marche Alors ça, c'est cool Ça, j'en avais pas Alors, quand on met des cordes de guitare Sachez-le, messieurs C'est le goût d'arme d'ailleurs Messieurs C'est toujours Comme si on vissait Voilà Ne cherchez pas à aller dans un sens pour une corde Dans un autre sens pour l'autre Non, non Toujours vers le bout du manche Sinon après, vous pouvez pas vous y retrouver Et ça marche plutôt pas mal Je sais Les systèmes sont un peu mieux fait quand même Sur Fender notamment Trois derniers moments Ok Toujours vérifier qu'au bout là-bas, c'est bien mis Ok Il faut que je commence à avoir un petit peu de tension Je le passe dessous Et je le mets dans sa gorge On est bien équipé Et le top c'est aussi de mettre Un petit peu de Un petit peu de mine de crayon Ou des choses comme ça dedans Pour que les cordes elles glissent bien Pas comme je vous le disais Je suis pas l'util Ok Donc une fois que j'ai fait ça Je prends ma deuxième pas Un petit peu de Un petit peu de Ok, ensuite, je la branche dans mon accordeur. J'ai branché la gratte directement à mon accordeur sur mon pédalier, je remontre le son à fond. En général, je mets sur les deux micros, comme ça au moins je suis sûr que le son sort. Et ensuite, on règle. Donc là, elle est accordée et vous vous dites, c'est bon, ça marche. Eh ben non, c'est ça le piège. Hop, il faut tirer un peu sur les cordes. Ça va tout redésaccorder. L'avantage, c'est qu'après, ça bougera beaucoup moins. Alors quand vous avez vraiment une super gratte, forcément, ça bouge moins. Là, on est sur une petite gratte sympa. En général, moi, je le fais qu'une fois. Vous voyez, j'ai quasiment perdu un ton à chaque fois. Ok, suite de la vidéo. On va aller essayer la bête. Voir un peu comment ça sonne. On va aller essayer la bête. On va aller essayer la bête. Merci d'avoir regardé cette vidéo !